Bonjour, alors je te présente ici ce diagramme en boîte qui représente les âges des élèves au bal de fin d'année dans une école, alors on dit aussi boîte à moustache, peut-être que tu le sais, et ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo c'est s'entraîner à utiliser et à interpréter ce type de diagramme en boîte. Donc je te présente ici cinq affirmations, cinq phrases qui sont là, et ce que je voudrais que tu fasses c'est que tu les lises toutes, tu mets la vidéo sur pause, tu les lis tranquillement, et puis que tu me dises ensuite, en te basant sur les informations qui sont données dans le diagramme en boîte, lesquelles de ces cinq affirmations sont vraies forcément, lesquelles sont forcément fausses, et lesquelles sont indécidables, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir si elles sont vraies ou fausses. Alors mets la vidéo sur pause, à toi de jouer, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va regarder la première affirmation, tous les élèves ont moins de 17 ans. Alors quand on regarde le diagramme en boîte, on voit que l'âge maximal des élèves, il est donné ici, c'est l'extrémité droite du diagramme en boîte, et c'est 16 ans. Donc ce point-là ici, ça représente l'âge maximal qui est 16 ans. Donc ça, effectivement, le plus grand âge possible c'est 16, donc tous les élèves ont moins de 17 ans, ça c'est sûr que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Alors, on va regarder maintenant la deuxième phrase, celle-ci. Au moins 75% des élèves ont 10 ans ou plus. Alors effectivement, ça, a priori, c'est vrai, puisque quand on regarde le diagramme en boîte qui est donné ici, en fait cette valeur qui est là, ça c'est le premier quartile, Q1. Ici, c'est la médiane, cette partie-là c'est la médiane, et ça c'est le troisième quartile. En fait, ça veut dire qu'il y a à peu près 25% des élèves du premier quartile qui ont un âge inférieur au premier quartile. Le premier quartile, ici, on voit, c'est 10 ans. Donc, s'il y a 25% des élèves qui ont moins de 10 ans, a priori, il va y avoir 75% des élèves qui auront plus de 10 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va avoir entre cette valeur-là et cette valeur-là, ici, on va avoir environ 25% des âges. Ici, on aura encore environ 25% des données, et puis dans cette partie-là, on aura encore environ 25% des données. Donc voilà, cette affirmation-là, je pense qu'elle est juste. On pourrait avoir ici quelques valeurs égales à 10 ici, avant le premier quartile, mais ce n'est pas gênant. On aura quand même au moins 75% des élèves qui ont 10 ans ou plus. Alors, tu peux te dire que ce raisonnement n'est pas tout à fait clair, puisqu'effectivement, on n'est pas tout à fait sûr de notre coût, et dans ce cas-là, tu aurais raison. Donc, ce que je te propose, c'est d'essayer de clarifier un peu ça. Alors, avec ces informations-là, on ne sait pas du tout combien il y a d'élèves au bal de fin d'année. Donc, ce qu'on peut faire, c'est construire différents scénarios pour y voir un peu plus clair. Donc, ce que je vais faire, je sais que la médiane, c'est cette valeur-là, la médiane, et on sait que c'est 13. Ensuite, le premier quartile, on a vu que c'était 10, et puis le troisième quartile, Q3, il est ici, et il vaut 15. D'accord. Alors, je vais construire une série qui pourrait correspondre à ces données-là. Donc, je vais d'abord me placer, enfin, mettre la médiane ici, 13. La médiane, ça va être 13, ça c'est sûr. Et puis, je vais me placer dans le cas où j'ai un nombre impair de données. Donc, en fait, 13, c'est la valeur qui est vraiment au milieu. Donc, je vais avoir, disons, des positions comme ça, une, deux, trois après, après la médiane, et trois avant. Voilà. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que Q1, c'est la valeur médiane de cette série-là, des trois premières valeurs. Donc, ici, je dois avoir un 10. Et puis, de l'autre côté, Q3, c'est 15, hein, 15. Eh bien, c'est la valeur, c'est la valeur médiane de ces trois valeurs-là. Donc, ici, c'est un 15. Voilà, ça, c'est ce que nous dit ce diagramme en boîte. Et en fait, c'est pas tout. Il nous donne aussi les valeurs minimales et maximales. Alors, la valeur minimale, elle est ici, hein, c'est celle-là, c'est 7. Donc, ici, je dois avoir un 7. Et puis, la valeur maximale, on l'a vu tout à l'heure, c'est 16. Donc, je dois avoir un 16 ici. Alors, maintenant, la valeur qui est ici, ça peut être un 10, ça peut être un 11, ça peut être un 12, ça peut être un 13. Ça n'a aucune importance. Et puis, ici aussi, la valeur qui est là pourrait être un 13, un 14 ou un 15. Ça n'a aucune importance non plus. Donc, je mets ça, enfin, c'est pas un 0, hein, c'est pour dire que ça peut être n'importe quelle valeur. Et dans ce cas-là, ben, ce qu'on peut voir, c'est que tous ceux qui ont plus de 10 ans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sur les 7, donc c'est plus que 75%. Donc, dans ce cas-là, cette affirmation-là sera vraie, effectivement. Alors, on peut, évidemment, construire d'autres scénarios. Alors, je vais le faire ici. En fait, je vais construire un autre scénario qui pourrait correspondre à ça. Et je vais essayer d'en prendre un différent qui minimise le nombre de 10. En fait, je vais prendre un nombre paire de valeurs. Je vais, disons, prendre 8 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, les premières choses qu'on peut dire, c'est que le minimum, c'est 7, et le maximum, c'est 16. Donc, ça, c'est déjà sûr. Alors, pour la médiane, ici, on a un nombre paire de valeurs. Donc, on sait que la médiane, ça va être la moyenne entre ces deux valeurs du milieu, donc entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc, voilà, c'est ici, cette valeur-là, cette moyenne, la moyenne de ces deux valeurs-là, ça doit être 13. Et puis, de la même manière, on sait que le premier quartile, ça va être la moyenne entre les deux valeurs de cette série-là, de la première moitié. Donc, ça va être la moyenne entre ces deux valeurs-là. Ça, c'est le premier quartile, donc ici, c'est 10. Donc, ces deux valeurs-là doivent avoir comme moyenne 10, et ces deux valeurs-là doivent avoir comme moyenne 13. Et puis, les deux valeurs qui sont ici, ces deux valeurs-là, ce sont les valeurs du milieu de cette série qui est composée des quatre dernières positions, là. Donc, si je fais la moyenne, ça doit me donner le troisième quartile qui est égal à 15. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut remplir les autres positions ? Mais, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de les remplir, puisqu'il y a une chose qui est certaine, c'est que le nombre qui est là, ça, ça doit être un 10 ou plus. Ça doit être plus grand que 10. Après, il faudra équilibrer avec le nombre qui est là. Mais ça, c'est au moins 10. C'est 10 ou plus. Et donc, toutes les valeurs qui seront là seront aussi plus grandes que 10. Ce qui fait qu'en tout, dans toute cette partie-là, on aura 2, 4, 6 valeurs sur les 8, c'est-à-dire exactement 75% qui seront supérieures à 10. Alors, ça sera exactement 75% si ici, on a une valeur supérieure à 10. Parce que si c'est une valeur exactement égale à 10, eh bien, ici, on aura un 10 aussi. Mais du coup, le pourcentage va augmenter. Donc, vraiment, là, on a tout ce qu'il faut pour penser que cette phrase-là est vraie. Si tu veux, on peut même remplir avec des valeurs. Disons que si je mets un 11 là, eh bien, là, je dois mettre un 9. Ici, je pourrais avoir un 12 et un 14, donc avec moyenne 13. Et ici, je pourrais avoir un 14 et un 16, par exemple, ou bien un 15 et un 15. Voilà. En tout cas, on peut classer l'affaire. Il y a vraiment toutes les chances de croire que cette phrase-là est juste. Et on va passer à la suivante. Alors, il n'y a qu'un seul élève de 7 ans au bal. Alors, un seul élève de 7 ans au bal. Alors, tout à l'heure, on a construit deux scénarios dans lesquels il y a effectivement un seul élève de 7 ans au bal. D'ailleurs, il y a même un seul élève de 16 ans au bal. Ça, c'est la phrase d'après. Donc, on peut peut-être penser aux deux en même temps. Voilà. Donc, on sait qu'on peut construire des scénarios dans lesquels ces deux phrases-là vont être vraies. Mais est-ce qu'on peut faire l'inverse ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire des scénarios dans lesquels ces phrases-là ne sont pas vraies ? Alors, on va essayer de le faire et tu vas voir que c'est possible. Donc, je sais que j'ai la médiane qui doit être égale à 13. Donc, j'ai la médiane ici. Et puis, on va dire que c'est une série qui a... On va mettre 11 données. Donc, 5 avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, 5 après. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que je sais, c'est que cette valeur-là, c'est 10. C'est le premier quartile. Ensuite, cette valeur-là, ici, c'est 15. C'est le troisième quartier. Et puis, on a aussi les valeurs minimales et maximales. Donc, on a un 7 ici. Et puis, on a un 16 ici. Mais voilà, ça, c'est tout ce que nous dit ce diagramme. Donc, en fait, ici, je pourrais très bien avoir un 7. Je pourrais très bien mettre un 7 ici. Je pourrais très bien mettre un 16 là. Il n'y aurait aucun problème. C'est tout à fait cohérent. Après, on pourrait remplir ici avec un 11 ou un 10. Et puis ici, un 12, par exemple, ou un 13. Ou bien un 11, d'ailleurs. Et ici, ça peut être un 13, un 14 ou un 15. Et ici aussi, un 13, un 14 ou un 15, selon ce qu'on place dans les autres positions. En fait, ce qui est là n'a pas d'importance. Ce qui est là n'a pas d'importance. Ce qui est là n'a pas d'importance. Et ce qui est là n'a pas d'importance non plus. Et ce qu'on a fait ici, c'est construire une série qui correspond à ce diagramme en boîte. mais dans laquelle on a 2 7 et 2 16. Donc, deux élèves qui ont 7 ans au bal et deux élèves qui ont 16 ans au bal. Donc, en fait, là, ces deux phrases-là, on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses. On n'a pas assez d'informations. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. On n'a pas assez d'informations. Voilà. Alors, il nous reste la dernière affirmation. Exactement la moitié des élèves ont plus de 13 ans. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est le mot « exactement ». C'est pour ça que je l'ai souligné. Parce que si tu regardes ce qui se passe dans les exemples qu'on a construits, ici, les élèves qui ont plus de 13 ans, c'est ceux-là. Plus de 13 ans, c'est 14, 15 ou 16 ans. Donc, c'est ceux-là. Et il y en a 3 sur les 7. Donc, ce n'est pas exactement la moitié. C'est un peu moins de la moitié. Par contre, ici, tu vois que ceux qui ont plus de 13 ans, eh bien, c'est tous ceux-là. C'est exactement la moitié. Alors, en fait, tout ça dépend du nombre d'élèves. S'il y a un nombre impair d'élèves, eh bien, on ne pourra pas dire qu'exactement la moitié des élèves ont plus de 13 ans, tout simplement. Alors que si c'est un nombre pair d'élèves, eh bien, oui, on pourra décider ça. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas non plus. Il n'y a pas assez d'informations non plus pour savoir si c'est vrai ou faux. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que tu auras trouvé ça intéressant. Pour moi, ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est que quand on regarde des séries statistiques comme ça, très souvent, on a tendance à se dire, bon, ça, ça doit être à peu près vrai. Et parfois, c'est bien de dire ça. Parfois, c'est juste. Mais parfois, ça ne l'est pas. Mais ce qui est vraiment important en statistique, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer comme information, effectivement, de la série. Et puis de savoir dire, ben, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, dans certains cas, si on n'a pas assez d'informations.